bonjour c'est Luc et c'était juste pour parler des tests que j'ai fait cette semaine ou plutôt des résultats que j'ai eu parce que j'ai fait un test il y a deux mois que je le fais je teste des variations c'est par rapport au sommeil justement je teste de me coucher dans ma chambre qui est à 15 degrés justement j'ai un thermomètre je sais plus comment on dit mais j'ai justement un preneur de température dans ma chambre et j'ai aussi testé justement de dormir environ huit heures de sommeil par nuit je trouve ça quand même vachement important aussi et justement il y a un truc qu'il faudrait absolument éviter pour tout le monde qui veut dormir bien c'est encore plus important que les huit heures c'est les deux heures d'écran avant de dormir de pas éviter deux heures d'écran donc lumière écran même lumière lumière par exemple lumière 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 artificielle tout court c'est à dire même tout ce qui est lampes ce genre de choses même les ampoules faut éviter de les allumer parce qu'en fait le problème c'est que le cerveau prend deux heures à effacer tout surtout les écrans bleus tout ce qui est écran bleu faut absolument éviter parce qu'en fait le cerveau prend environ deux heures avant de dormir et à effacer tout ce qu'il a tout ce qui est toute l'image en fait parce qu'en fait le problème de l'écran bleu c'est que ça reste dans ça reste dans la rétine pendant environ deux heures pas dans la rétine mais un truc du style mais je sais que c'est dans ces environs et justement j'ai vite et honnêtement ça va beaucoup mieux je dors beaucoup plus vite et justement même depuis que je fais ça souvent ça m'arrive d'avoir des rêves pour vous dire alors que de base j'en avais jamais c'était très rare mais maintenant je n'ai presque toutes les nuits parce que je dors beaucoup mieux et justement faut aussi moi perso ce que j'ai c'est une routine de sommeil c'est à dire je mange je fais toutes les choses en fait j'ai une sorte de routine de sommeil assez spécial parce que je fais tout ce qui est nécessaire pour que mon esprit me laisse en fait c'est pas j'ai une routine en mode je vais je vais préparer et puis après je vais méditer ça la méditation par exemple moi je le fais le matin le soir je trouve ça moins utile mais par exemple si je prends on va dire le sommeil comment je pourrais dire ça si je prends par exemple les choses pour bien dormir moi j'ai besoin personnellement c'est un truc que j'ai remarqué aussi j'ai besoin de ne pas penser en fait j'ai besoin d'avoir fait tout ce que je peux faire actuellement sinon je n'arrive pas à dormir et j'y pense et donc je le fais en disant par exemple je me rends compte à 20h30 que j'ai oublié de faire un truc je m'en fous je le fais sinon je dormirais pas je me connais que je suis au courant et justement c'est aussi ça fait aussi partie de la discipline que je m'installe parce que le problème c'est que souvent on pense trop on pense trop et honnêtement aussi justement moi c'est le matin que je le fais mais je fais 10 minutes de méditation par jour ça aide parce qu'en fait ça te permet de te focus sur le moment même ce qui permet d'éviter de trop penser le soir littéralement tu peux dormir c'est parce que le problème souvent c'est que j'avais aussi un truc quand j'étais en tout cas beaucoup plus petit parce que maintenant ça va déjà mieux mais j'étais vraiment dans les écoles j'aimais pas et le problème en fait c'est que je me stressais trop pour des cours comme ça maintenant j'ai presque plus et honnêtement je pense plus à autre chose que les cours mais justement avant le problème c'est que je me focussais trop sur les cours et donc je pensais à ça la nuit le jour et le problème de la nuit c'est que tu dors pas ou que tu dors très peu tu limites tes heures de sommeil le problème aussi que j'avais de ça maintenant la méditation aide énormément c'est que je me cachais c'est à dire qu'au lieu de de profiter d'avoir des nuits en tout cas de huit heures même avec des écrans bleus comme ça avant en fait le problème c'est que j'avais plus du tout ça parce que je passais mon temps à jouer genre à jouer jusqu'à 22 heures et en fait depuis que je fais cette routine et je médite parce qu'en fait j'ai fait tout en même temps en fait le matin je fais une routine qui fait toutes les choses que je dois absolument faire dans la journée et aussi un truc que j'ai remarqué c'est qu'au tout début personnellement pendant les je crois 14 un truc du style pendant 14 une vingtaine de jours j'ai rien senti de niveau de différence par contre après parce qu'en fait ce qui est génial quand tu fais 10 minutes en tout cas pour moi j'ai fait 10 minutes de méditation ce qui a été génial c'est que t'apprends à te détendre n'importe quand t'apprends à faire des choses que tu pensais jamais pouvoir faire c'est incroyable tu tu détends tu tu profites en fait même si tu travailles tu fais quelque chose t'arrives à profiter du moment même quoi t'es pas en panique même si c'est un truc qui s'est mal passé ou comme ça alors que j'avais ça quand j'ai j'ai toujours eu ça en fait j'ai toujours eu ce problème là et honnêtement c'est génial il ya aussi justement un autre truc que je trouve très important avec le sommeil c'est le mindset le mindset qu'il faut avoir honnêtement pour moi c'est un mindset justement super positif pas forcément super mais en tout cas positif heureux c'est à dire que tu dois faire en sorte d'essayer de voir le bon côté de tout ce que le problème quand tu vois le mauvais c'est que tu vas rien faire alors que imagine toi par exemple mais tu as le choix entre par exemple tu dois faire ta séance de sport tu as le choix entre penser par exemple à toi qui aura réussi qui sera heureux les gens imagine toi qui seront heureux aussi autour de toi ou comme ça et tu as le choix de t'imaginer que ça va rien changer si tu l'as fait ou si tu l'as fait pas c'est sûr qu'il y en a un des deux où tu vas le faire et l'autre t'auras moins de chance de le faire et c'est comme ça qu'il faut penser justement il faut plus penser à comment qu'est ce que ça va donner dans ta vie que ça va t'apporter tout ça et aussi un moyen de moi perso ce que je fais pour mon mindset pour mon état d'esprit pour tout de manière générale souvent j'essaye de penser au moment même par exemple en disant que je dois faire un truc je me dis est-ce que le moi du futur sera content que je l'aie fait ou pas c'est à dire par exemple est-ce que le moi du futur serait content que je mangeais cinq mcdo cinq burgers non pourtant maintenant je crois que ça fait très très longtemps que j'ai pas mangé par exemple mcdo ou même les trucs comme ça ça fait tellement de temps parce qu'en fait juste je pense à moi et je sais que le moi du futur regrettera parce que soit déjà je serai maintenant tombé malade et ça va pas me mettre en meilleure forme par exemple le sport j'en fais et j'ai pas envie de cacher tous mes efforts imagine toi que le toit du passé il est en pleine séance il vient de finir et qu'il parle et qu'il dit attends tu vas vraiment bouffer ça alors que j'ai fait tous ces efforts tu vois c'est con c'est con quoi et aussi un des moyens par exemple moi perso que j'ai pour tenir le sport c'est vraiment de trouver un pourquoi si tu trouves un pourquoi qui te correspond et qui est assez solide pour toi tu pourras tout faire tu auras pas de limite honnêtement tu pourras te dépasser honnêtement des fois j'y pense même pas je fais mes séances tout ça mais souvent quand j'y pense j'arrive à me dépasser c'est un truc de ouf et justement c'est super important mais donc voilà justement c'est ma petite synthèse de mes résultats que j'ai eu ces derniers temps et des trucs que j'ai remarqué qui sont importants pour moi en tout cas et j'espère que ça pourra vous aider vous avez quand même passé un bon moment et que tout va bien dans votre vie bon ciao